Seul représentant congolais encore en lice en Interclub de la CAF, précisément en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe Anglais-Berre est monté au créneau pour fustiger le manque d'accompagnement et l'indifférence du gouvernement congolais depuis trois ans. D'abord, il y a eu la lettre ouverte adressée au Premier ministre, puis le ton de Moïse Katumbi, président des Corbeaux. L'équipe est abandonnée par le gouvernement. Je crois peut-être que l'équipe de Mazembe n'est pas une équipe congolaise. Ça fait trois ans, comme on a communiqué ce matin, que le gouvernement ne donne plus rien à Mazembe. Malgré ça, on nous interdit même de nous donner le droit de survol. Une situation déplorable et honteuse, selon Michael Kaninda-Wakadjeri. Ce n'est pas une situation qui honore notre pays, qui honore non plus notre gouvernement, parce que la RDC aujourd'hui retrouve les quatre places au niveau de la Ligue des Champions, au niveau des interclubs de la CAF, grâce au TP Mazembe Anglais-Berre, qui est qualifié en Ligue des Champions au niveau des quart de finale. Mazembe qui s'est d'ailleurs qualifié, je le rappelle, après cinq journées seulement disputées, pendant que les autres clubs ne sont même pas arrivés en face de vous. Pourquoi priver à un club qui fait la fierté de tout un pays ? Le tout-puissant Mazembe Anglais-Berre mérite le même traitement que tous les autres clubs qui jouent les joutes continentales dans le quota de la RDC. Il faut faire la part de choses, ça veut dire faire la politique d'une part, faire le sport d'une autre, même si les deux doivent aller de pair. Le sport est un politique. Les autorités congolaises doivent revenir à la raison, afin que Mazembe puisse jouir de ses droits ou de ses privilèges, comme quand le Popo joue, comme quand Sanga Balinde joue, comme quand Don Bosco va jouer au niveau des interclubs de la CAF. Je crois que c'est quelque chose qui va encore nous amener loin. Et non, mettre les conflits politiques au niveau du sport, je crois que ça ne va pas nous amener vers l'avant, ce sera plutôt quelque chose qui va nous faire regresser dans l'organisation de notre football, ou même dans les performances que nous amenons ou que nous obtenons au niveau du continent africain. Parce que si aujourd'hui, je le rappelle, nous avons quatre clubs, c'est simplement parce que le TP Mazembe Anglais-Berre est en quart de finale. A noter sur le club de Lubumbashi, fustige non seulement le manque d'assistance sur le plan financier, mais également la non-autorisation de voir le vol africain survoler la RDC.